Pour monter ce manteau, je vais commencer par m'intéresser aux pièces en tissu. Première chose, je vais thermocoller. Je thermocolle les parementures devant, la parementure d'eau. A noter que la parementure devant est plus longue que le vêtement, puisque le fait de thermocoller, ça l'appelait trécir en longueur. Pour l'assemblage du manteau, je vais commencer par prendre les deux dos tissus. Je les positionne endroit contre endroit et j'épingle les deux lignes du milieu dos. Je commence par mettre une épingle en haut, une épingle là, à votre milieu, en faisant correspondre les deux crans, et une épingle en bas. Je les positionne bien bord à bord et je pique. Une fois que mes deux dos sont assemblés, je vais venir positionner les côtés de part et d'autre, endroit contre endroit, et j'épingle en faisant correspondre les crans. Donc là, le cran du haut, ce qui me permet de laisser aller la pointe, le cran du milieu et le cran du bas. Et ensuite, je pique tout le long un centimètre. Donc là, je suis venue ouvrir les coutures au fer, de cette façon, ce qui me permet en fait sur l'endroit d'avoir des coutures bien plates et que ça ne me condole pas. Voilà, maintenant je vais passer à l'assemblage des manches. Donc je les positionne endroit contre endroit, sur le tissu. Je commence par faire correspondre l'angle droit du dessous de bras. Puis, alors attention ici, je retourne un peu la manche, l'angle droit du haut de la manche avec l'épaule. Ensuite, je retrouve ici un cran. Et maintenant, je dois m'arranger pour que les deux longueurs correspondent. Il n'y a pas d'ambus sur cette manche. Donc l'ambus, c'est quand il y a plus de longueur côté manche que côté emmanchure, pour permettre de donner un bel arrondi. Mais là, vu la particularité de la manche, il n'y a pas d'ambus. Voilà, je peux légèrement tirer pour m'aider à positionner les deux longueurs à bord. Donc là, le plus important, ça va être de mettre suffisamment d'épingles pour bien m'aider au moment de piquer, bien m'aider à piquer droit et surtout à ne pas faire de force. Alors, une fois que j'ai assemblé les manches, je vais positionner la marge de couture vers la manche. Donc, je vais pouvoir tirer un petit peu au moment de passer mon fer sur la marge de couture. Ici, je peux venir couper la pointe qui n'était pas, donc ce ne sera pas très gênant, si je vais le faire. Et je vais aussi repasser de l'autre côté, là, pour m'assurer que ce soit bien à plat et que la peinture soit jolie sur le porteur de la manche. Maintenant, je vais prendre mon devant-tissu et je vais venir marquer la ligne sur laquelle je dois coudre. Ici, au niveau du dessous de bras et là, au niveau de la jonction entre l'épaule et l'encolure. Donc, pour ça, moi, je me sers de ma règle japonaise, d'un duet et d'un friction pain qui est très pratique puisque les tracés partent avec la chaleur du fer à repasser. Donc, là, je me positionne droit sur la ligne extérieure et là, je trace un centimètre à l'intérieur. Idem ici, le tout étant de trouver ici le point de jonction. Et là, au niveau de l'encolure, je fais pareil, un centimètre de l'épaule et un centimètre de l'encolure. Et là, j'ai mon point de jonction. Ensuite, je positionne en regard, là, mes deux devants. Donc, ça, ce sont les deux endroits. Et je les positionne endroit contre endroit pour venir fixer ces deux hauts du col ensemble. En fait, correspond à la ligne du milieu dos. Donc, là, je mets quelques épingles, une à chaquette crénétée. Et je pique ici à un centimètre et je viendrai ouvrir la couture au fer. Donc, là, j'ai presque terminé d'assembler toutes les pièces de tissu. Je vais maintenant assembler le dos avec le devant. Donc, je mets le dos endroit vers moi et je positionne par-dessus le devant, endroit contre endroit. Je vais commencer par faire correspondre la couture de l'emmanchure du dos avec le cran du devant de l'épaule. Ensuite, sur l'épaule vers l'encolure, là, je retrouve un autre cran. Donc, je l'ai fait correspondre sur l'épingle. Et là, j'épingle la manche sur toute sa longueur. Les bas correspondent bien. Ça s'assemblera sans problème. Maintenant, je vais commencer par piquer en bas de la manche. Ici, un centimètre, donc bien bord à bord. Et là, je vais venir m'arrêter ici au niveau du croisement que j'ai marqué. Je vais laisser mon aiguille enfoncée pile ici, à la jonction entre les deux lignes. Et je vais soulever mon pied de biche. Et là, je vais venir couper le tissu ici, dans l'angle, jusqu'à mon aiguille quasiment. Pour ensuite pouvoir avoir un peu de mou, pour pouvoir tirer cette partie-là. Et venir la fixer ici sur l'encolure dos en faisant correspondre les coutures du milieu dos. Donc là, j'ai piqué depuis le bas de la manche, jusqu'à là, j'arrive à mon point épaules-encolure. Donc que j'avais noté, que j'avais tracé. Donc là, j'avais positionné une épingle sur le cran. Donc je continue à piquer, jusqu'à positionner mon aiguille, ici, sur mon trait à la jonction des deux lignes. Là, je soulève mon pied de biche. Ensuite, je retourne un peu le vêtement. Et avec mon coupe-fil, je viens couper uniquement le vêtement du haut, dans l'angle, quasiment jusqu'à mon aiguille. Ce qui me permet donc d'avoir un peu de mou, là, pour venir assembler le reste de l'encolure. Enfin, le reste du devant avec le dos au niveau de l'encolure. Donc là, je n'ai pas bougé mon aiguille, je rabats mon pied de biche. Et maintenant, c'est reparti. Alors là, comme c'est fragilisé, ici, du fait du crantage, je peux faire quelques points arrière. Et là, je continue à piquer. Ici, je fais correspondre les deux milieux dos, et je pique sur tout le tour. Voilà, donc maintenant, j'ai mon devant qui est assemblé au dos, sur la ligne de l'épaule et de l'encolure dos. Je viens ouvrir toute la couture que je viens de faire, je viens m'ouvrir au fer, ce qui permettra d'ablatir et d'éviter ce gondolement. Et ensuite, je viendrai assembler le reste du devant sur le dos. Alors, j'ai commencé par ouvrir au fer toute la couture que j'avais faite précédemment. Et maintenant, j'ai remis le vêtement endroit contre endroit. Et je vais maintenant passer à l'assemblage des dessous de manche et des côtés. Donc, l'idée, c'est qu'au moment de piquer, il faut toujours que j'aille devant vers moi, sur le dessus, pour me permettre de traiter cet angle du dessous de bras, qui va être finalement la seule difficulté du vêtement. Donc, en fonction du côté droit ou gauche, je vais commencer par épingler soit le bas de la manche, soit le bas du vêtement, puisque je vais piquer d'un seul tenant manche et côté, ou bien côté et manche. Alors, ici, dans la logique de positionnement par rapport à ma machine à coudre, je vais commencer à piquer là, tac, cranter ici et retourner. Donc, je commence par épingler la manche. Donc ici, je fais correspondre le cran du dessous de bras. Je fais correspondre le cran du bas de la manche. Je peux positionner une épingle supplémentaire au milieu. Et là, le point le plus important, ça va être de laisser aller le dos droit et de laisser partir le devant droit également. Donc, l'idée, c'est en regardant sur le dos. Je ne m'occupe pas pour le moment de la partie du devant qui part complètement sur le côté. Je l'épingle droit. Et il faut que là, au niveau de la couture du dos avec la manche, à un centimètre, si je mets une épingle, il faut que j'arrive pile sur la pointe que j'avais tracée. Alors là, j'ai un léger petit décalage. Je m'envoie de le recaler. Là, je suis sur la pointe que j'avais tracée, d'un côté. Et sur la couture manche et dos, à un centimètre, de l'autre côté. Donc là, c'est très bien. Je positionne mon épingle pour maintenir ça ensemble. Et ensuite, je vais venir piquer toute ma manche jusqu'à la pointe qui est là. Et là, je laisserai mon aiguille de machine à coudre enfoncée. On va le voir ensemble. Voilà. Donc, j'ai commencé à piquer ma manche. Je suis arrivée là quasiment sur le sous-bras. Donc, je continue. Donc, comme j'avais bien épinglé, je suis sûre que ça tombe du bon côté derrière. Donc, j'y vais. Je vais jusqu'à l'envers. Après, je vais doucement. Je m'arrête. Je laisse l'aiguille de la machine enfoncée. Je soulève le pied de biche. Je tourne un peu le vêtement. Là, je vais pouvoir retirer l'épingle qui me gêne un peu. Donc, là, c'est pas terrible que je les mets au côté. Voilà. Hop. Et maintenant, je viens cranter ici le devant uniquement. Je ne coupe pas du tout le dos. Et donc, je vais quasiment jusqu'à mon aiguille. Je vais peut-être 2 mm de l'aiguille. Ce qui me permet d'avoir un peu plus de mou ici. Et donc, de venir me fixer côté à côté. Donc, là, je vois que quand je tire un peu, je tombe petit poil sur le cran en face. Donc, c'est parfait. Ici, j'ai un petit décroché qui est tout à fait normal. Donc, là, je mets une épingle. Je rabats mon pied de biche. Je vais pouvoir faire quelques points arrière ici pour solidifier cette partie. qui a été crantée. Et je pique de la même façon jusqu'en bas. Voilà. Donc, maintenant, pour terminer mon manteau tissu, j'ouvre au fer la couture que je viens de réaliser. Alors, maintenant, je passe à la doublure. Donc, je vais commencer par rassembler les manches devant au devant. Et je précise une petite chose. Moi, je vous recommande vraiment de couper les manches dans une vraie doublure. Donc, ça, c'est un polystère. Une vraie doublure. Ça permettra aux bras de beaucoup mieux glisser en enfilant le manteau. Ce sera beaucoup plus agréable. Deuxième chose sur la manche devant. Je vous rappelle juste qu'il faut vraiment suivre le droit fil. Donc, à savoir que cette pièce est coupée dans le biais. C'est très important parce que le biais donne de l'élasticité au tissu. Le tissu qui est coupé dans le biais sera forcément stretch. Même si, à la base, il ne l'est pas du tout. Et c'est très important parce que la pièce tissu, de par sa forme, a une manche devant qui est dans le biais. Donc, pour pouvoir retrouver l'élasticité du tissu, il faut que ce soit pareil sur la doublure. Voilà. Donc, je commence par rassembler ces manches endroit contre endroit sur les devants. Je fais correspondre le cran qui est là, le haut du devant. Voilà. Je positionne quelques épingles. Deux, trois. Et maintenant, je viens piquer à un centimètre du bord sur toute la longueur. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, au fer, je viens positionner la marge de couture vers la manche pour bien ouvrir cette couture-là. Et maintenant, je viens positionner endroit contre endroit la parementure devant avec le devant double. Donc, je commence par faire correspondre l'angle droit du haut. Et puis, les deux crans. Celui qui est là. Celui qui est un peu plus bas. Entre ces crans, ce sont les mêmes dimensions, ce sont des courbes opposées. Donc, il faut bien les positionner bord à bord. Mettre quelques épingles pour les maintenir. Voilà. Et ensuite, j'ai un dernier cran tout en bas. Voilà. Et ensuite, j'ai un dernier cran tout en bas. Donc, jusqu'ici, c'est la limite. Je pique tout le long à un centimètre en m'arrêtant sur ce cran. Une fois que l'assemblage est fait, je viens ouvrir cette couture en positionnant la marge de couture vers la doublure. Donc, maintenant, sur mon dos doublure, je vais venir marquer le pli d'aisance. Alors, je le laisse plier, comme après l'avoir coupé. Et ici, sur le cran et parallèle au bord, je vais venir piquer droit sur 5-6 centimètres. Sur le haut. Et sur le bas, pareil, parallèle au bord, sur une quinzaine de centimètres. Donc, au bas, j'ai plus de largeur qu'en haut. Ça, c'est normal. Ensuite, j'ouvre mon vêtement pour la doublure. Je tire bien en haut et en bas. Je positionne bien tout à plat. Et là, au fer, je viens écraser ici ce pli. Donc, qui est un pli d'aisance qui permettra au manteau d'avoir un porté agréable. Voilà. Et maintenant, je vais venir fixer la parementure dos sur le dos doublure. Donc, ici, j'ai fait un petit cran, en fait, puisque c'était une pièce coupée au pli. Donc, j'ai fait un petit cran en bas, un petit cran en haut pour marquer la pliure. Et ce cran correspond au pli, donc au milieu dos. Donc, je le positionne endroit contre endroit. Je fais correspondre le cran avec ma pliure. Je mets une épingle. Et là, je dois monter ensemble ces courbes opposées. Alors, pour ça, je commence par faire correspondre les angles droits. Donc, ici, je tire un peu, je retourne, je fais correspondre les angles droits ici, là, au bout, aux extrémités. Et là, je m'arrange pour que les deux lignes, les deux côtés, les deux morceaux, viennent bien se positionner bord à bord et que ça ne crée pas de pli. Donc, là, je peux mettre pas mal d'épingles. Ça m'aidera à avoir quelque chose de propre. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc, là aussi, je commence par faire correspondre l'angle droit de là-haut avec l'épaule. Voilà, une fois que j'ai terminé l'épinglé, Donc, l'étape d'épinglage est quand même hyper importante pour arriver à faire de jolies coutures. Donc, je prends le temps de faire ça et après, je viens piquer à un centimètre. Et je rabattrai la marge de couture vers la doublure. Voilà, alors ensuite, j'ai rabattu la marge de couture vers la doublure. Je fais attention au moment de repasser parce que la vapeur a tendance à décoller le thermocollant. Donc, je ne l'utilise pas trop, je le fais plutôt avec la chaleur pour bien ouvrir cette couture-là. Voilà, alors maintenant, pour terminer la doublure, je vais suivre les mêmes étapes que pour le montage du manteau en tissu. Donc là, je positionne mes côtés endroit contre endroit, je retrouve les mêmes crans que j'avais sur le tissu. Donc, je commence par les faire correspondre, toujours en mettant des épingles, au minimum en fait sur les crans. Enfin, si je suis moins allé, je peux en mettre plus des deux côtés. Et là, je pique sur la longueur à un centimètre. Je positionne mes deux marges de couture vers le côté, vers l'extérieur. Et maintenant, endroit contre endroit, je viens assembler les manches. Donc, même chose que pour la partie tissu, je fais correspondre le crin du bas. Puis, ici, le haut de cette manche avec l'épaule, je retourne pour venir faire correspondre les endroits. Et là, au milieu, je fais correspondre le cran. Et enfin, je positionne bord à bord de différentes courbes, en mettant pas mal de teintes pour ne pas faire de l'épaule. Une fois que j'ai fait ça sur tout le tour et sur les deux côtés, je viens d'appliquer un centimètre de l'épaule. Une fois que les manches sont assemblées, j'ouvre cette couture au fer, je l'écrase et je rabats la marge de couture côté manche. Maintenant, pour la suite du montage, je vais procéder exactement de la même façon que sur le manteau tissu. Donc, sur le devant, je commence par marquer l'angle entre le devant et le bras, enfin les coutures, donc à un centimètre. Le tout étant de trouver ce croisement. Et idem, sur le haut, entre l'épaule et le col, et l'encolure. Donc là, je trouve cette ligne-là. Maintenant, pareil des deux côtés. Là, je les ai marqués à la crêpe puisque ce sera plus visible que mon stylo rouge. Et maintenant, je reprends mon dos. Je positionne endroit contre endroit, le dos sur le devant. Je commence par la manche droite. Ici, je fais correspondre ma couture entre mon tissu doublure de manche et mon autre doublure. Je fais correspondre ici les deux par nature. Je fais correspondre la manche sur toute la nougueur. Et là, je vais piquer en commençant par le bas de la manche. Je vais piquer un centimètre tout le long. Ici, je laisse aller droit. Je m'arrête en laissant mon aiguille planter sur le croisement. Je crante, je coupe le tissu du haut quasiment jusqu'à mon aiguille. Ce qui me permet d'avoir du mou. Je tire et ensuite, je viendrai épingler encolure sur encolure. En faisant correspondre cette couture-là avec le milieu d'eau, avec le cran que je dois retrouver par monture d'eau. Là, je vais d'emblée mettre une épingle. Et ensuite, je continuerai mon encolure. Là, idem, je m'arrêterai ici au croisement. Je coupe mon tissu quasiment jusqu'à mon aiguille. Après avoir trouvé mon pied de liche. Je retourne, je mets dans le prolongement. Et là, avant de commencer à piquer, je fais correspondre ce qui veut correspondre. Donc ici, les coutures des parementures. Et là, je repositionnerai plusieurs épingles pour m'aider à terminer ma couture. Ici, les deux manches. Et sur le bas de manche. Comme pour le tissu principal, je coude un seul tenant d'une manche à l'autre en passant par l'encolure. Ensuite, après avoir ouvert ou offert la couture que je viens réaliser, je passe à l'assemblage du dessous des manches avec le côté. Donc là, sur le côté gauche de la doublure, je commence par assembler la manche. Donc là, je fais aussi avec quelques épingles. Jusqu'au-dessous de bras. Donc là, je retrouve le tracé que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je fais correspondre mon cran. Et donc ici, à la jointure de mes deux tracés, je plante une aiguille. Et je dois tomber derrière, dans la couture de la manche, à un centimètre. Alors à l'endroit où je ne vais pas piquer. Donc là, je les positionne bien l'un de suite, l'un de par-dessus l'autre. Et je fixe mon épingle. Ensuite, je viendrai piquer l'arme en maré corps, en laissant mon aiguille enfoncée. Je soulèverai ma pied de biche. Je couperai le tissu à ce moment-là pour avoir un peu plus de mousse, ce qui me permettra de mettre les deux côtés bien dans l'alignement, de faire correspondre l'écran et de piquer jusqu'en bas. De l'autre côté, je ferai exactement la même technique pour le dessous de bras, mais je commencerai par piquer sur le bas du côté. Et en piquant la manche droite, je pense à laisser une ouverture de 10-12 cm à peu près. Ça me permettra de retourner le vêtement, une fois que le tissu et la doublure seront assemblés. Maintenant, je vais terminer la doublure. J'assemble les différents empiècements. Devant, côté, dos, un nouveau côté et devant. Pour créer toute cette ligne que j'ai là. J'ouvre les coutures au fer. Et ensuite, je viens l'épingler endroit contre endroit sur ma doublure, en faisant correspondre les coutures et le bord. Je vais venir piquer un centimètre, surtout pour la longueur. Idem pour les manches, où là, j'ai fermé mon enforme, j'ai ouvert la couture au fer. Et puis, endroit contre endroit, je suis venue positionner l'enforme sur la manche, un épingle, et là encore, je vais piquer un centimètre. Il ne me reste plus maintenant qu'à terminer d'assembler l'enforme au bas, avec la parementure devant. Donc là, j'ai commencé à mettre une épingle en les positionnant simplement bord à bord. Et ensuite, là, je vois que j'ai un surplus de doublure par rapport à la longueur de ma parementure. Je laisse aller ce surplus de doublure vers le bas, vers l'enforme, ce qui crée une sorte de repli. Et ici, entre la parementure devant et l'enforme au dos, j'ai un petit pli où la doublure vient se superposer sur un gros centimètre. Donc là, je peux m'aider d'une épingle pour aller sur la gauche, je vais caler la doublure. Voilà, je pique et maintenant, je viens terminer cette couture là, de haut en bas, et je fais pareil les deux côtés. Voilà, une fois que j'ai terminé de piquer ici de l'autre côté, ça me donne donc un repli. Voilà, j'ai plus de longueur sur la doublure. Et du coup, je viens écraser au fer ce pli, qui est en fait un pli d'aisance sur la doublure, sur tout le long. Donc maintenant, ma doublure est entièrement terminée. Je vais passer à l'assemblage doublure, manteau doublure, manteau tissu. Donc je les positionne l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Et là, je vais piquer d'un seul tenant absolument tout le tour. Donc le bas du vêtement, le côté, l'encolure, le côté avec le col, et je termine par le bas du devant. Donc je vais avoir un manteau fermé. Je ne m'occupe pas du tout des manches pour le moment. Et on va voir ensuite comment assembler les manches et retourner le manteau. Donc avant de venir piquer manteau doublure et manteau tissu sur tout le tour, je suis venue épingler toutes les choses qui doivent correspondre. Donc ici, toutes les coutures des différents morceaux. Là, tout le col. Alors là, je fais particulièrement attention, comme il y a la pare-monture qui est entoilée et le manteau tissu qui ne l'est pas, ça peut légèrement tirer. Donc voilà, je fais très bien attention. J'épingle surtout le tour et je pique d'un seul tenant. Ensuite, je suis venue là dégager l'angle. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc dégager l'angle, c'est-à-dire couper en biais sur 5-6 mm pour permettre à l'ensemble de mieux se retourner. Dernière chose que je peux faire, c'est ouvrir légèrement la couture que je viens de faire là. Donc pas besoin d'ouvrir la couture, mais simplement de la positionner au fer, à plat, vers le tissu. Ça m'aidera au moment de retourner le manteau à avoir quelque chose qui se positionne tout de suite très bien. Voilà, et maintenant, je vais passer à l'assemblage des manches. Donc, je les ressors. Les manches sont de même côté. Voilà, ensuite, je fais correspondre la couture du dessus ou du dessous, peu importe. L'une des deux coutures, je m'assure que ça ne twist pas. Donc là, je fais un entourangement l'une de l'autre. Et donc, je vois que la couture du haut de la manche sur la doublure doit correspondre à la couture du haut de la manche sur le tissu. Donc, il est là. Donc, une fois que je suis là, je retourne sur quelques centimètres sur l'endroit et je fais correspondre avec la manche tissu que je retourne également. Je dois positionner mes deux manches endroit contre endroit pour pouvoir les assembler. Voilà, je mets l'une sur l'autre. Je récupère par en dessous ces deux manches endroit contre endroit. Et là, je vais mettre une épingle ici et pourquoi pas sur le reste de la manche. Et je vais assembler tout le tour de la manche. Voilà, on regarde. Donc, ça va me donner deux manches qui seront dans le prolongement l'une de l'autre. Ce que j'ai fait déjà de l'autre côté. Ici, donc ça fait comme... ça forme un cercle. Donc là, mes manches sont assemblées correctement. Je n'ai peut-être pas l'impression pour le moment, mais une fois que je retournerai le manteau sur l'endroit, on verra que tout se positionnera tout seul. On va le voir par la suite. Donc, maintenant que mon manteau tissu et mon manteau doublure sont assemblés, j'ai l'impression que c'est un gros tas qui ne ressemble à rien. Mais en fait, ça va vite prendre forme. Je vais tout retourner par le trou que j'ai laissé dans la manche. Donc, je passe par là et je viens attraper un morceau. Donc, on porte lequel pour tout sortir par ce trou-là et donc tout retourner sur l'endroit. Je fais quand même assez doucement pour ne pas déchirer la manche. Mais je n'hésite pas à la mettre quasiment en boule. De toute façon, je vais la repasser. Je vais la repasser. Alors, je choince un peu. Je pense que c'est quand même beaucoup là-dessus. J'ai du mal à croire que ça va me faire un joli manteau. Mais promis, je ne vous remonte pas. Alors, je vais récupérer les manches. Donc, je les rentre bien les mains l'autre jusqu'au bout. L'autre manche, pareil. Voilà, ça commence déjà un petit peu à prendre forme. Et maintenant, je vais très bien positionner le devant et le dos. Donc, ici, je peux venir rouloter un peu avec mes doigts pour avoir la couture vraiment sur le milieu. Et là, je vais écraser au fer tout le devant, toute l'encolure et tout le bas du vêtement. Donc, je plie vraiment petit poil sur la couture pour terminer joliment la veste. Le manteau, pardon, et l'étape de repassage va être vraiment super importante pour avoir un joli tombé. Bon, voilà. J'ai fait un bon travail de repassage partout. Ensuite, là, à l'aide de mon poinçon, donc c'est un pic en métal, je suis venue bien retourner les angles. Donc, là, j'attrape au tissu à l'intérieur pour avoir un angle vraiment droit, que ça se mesure l'imant. Maintenant, je vais venir surpiquer tout le tour, donc le bas, le devant, le col, etc. D'un seul tenant et également les manches. Je fais une surpiqure à à peu près 4-5 mm du bord pour agrémenter le manteau. Et puis, ça me permettra en même temps à ce que ça se positionne vraiment bien, le dessus et le souffle. Voilà, j'ai surpiqué sur tout le tour. Maintenant, je vais marquer la croisure de mon col. Donc, je repère sur mon patron à quelle distance du bas est situé mon cran. Le cran marque le démarrage de la croisure. Donc, la croisure, c'est le fait que le col se retourne comme ça, pour faire ici un col châle. Donc, je laisse aller, simplement un petit point de repère. Je sais que là, j'ai 3 cm en pied de colle. Donc, ça doit casser à peu près 3 cm dans cette couture-là. Voilà, et si je veux mettre un bouton, je peux le positionner en dessous de la croisure à 1,5 cm à peu près. Maintenant, dernière chose, je vais geler quelques parties du vêtement. Bon, geler, c'est-à-dire fixer ensemble la partie tissu et la partie doublure. Donc là, je vais pouvoir faire quelques points ici dans le sillon. Je dois faire attention à bien tomber également dans le sillon du dos pour maintenir les deux parties du col ensemble. Idem sur le bas des manches, dans le sillon, et idem sur le bas du vêtement, en bas du manteau, là aussi à chaque fois dans le sillon. Donc là, je peux faire vraiment juste 5-6 points. L'idée étant de bien maintenir ce qui est derrière, donc il ne faut pas que la couture aille sur la doublure. C'est vraiment dans le sillon de cette couture-là, du vêtement, du manteau-tissu avec l'enfant en bas. Voilà, alors maintenant, il nous reste simplement à venir refermer l'ouverture et laisser dans la manche, dans la doublure. Donc, je la retrouve ici. Je positionne envers contre envers. Et là, je vais faire une piqûre d'hervure à 1 ou 2 mm du bord. Et voilà, c'est terminé. Alors, bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous prendrez plaisir à porter ce manteau. Alors, c'est un manteau qui peut se porter plutôt comme un pull, donc assez près du corps, ou bien même comme un vrai manteau. Pourquoi pas par-dessus une doudoune, par exemple, pour avoir des petits courants d'air. Voilà, donc maintenant, faites-vous plaisir à choisir des beaux tissus, des belles doublures. Et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501